La première, c'est celle des déroulements de carrière. Les femmes à l'heure actuelle sont majoritaires dans la fonction publique, plus de 60%. Elles sont majoritaires parmi les cadres A de la fonction publique. Et puis quand on regarde au niveau des emplois de direction, le pourcentage chute, elles sont de l'ordre de 33% et encore moins dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale. Et donc il y a un problème de déroulement de carrière inégalitaire dans l'ensemble des fonctions publiques. La deuxième grande inégalité, c'est une inégalité de salaire. Pour les personnes qui sont à temps plein, il y a à peu près en moyenne 12% d'inégalité de salaire. C'est lié au déroulement de carrière, mais c'est aussi lié au fait que les indemnités sont très très différentes entre les femmes et les hommes. Elles sont vraiment, elles n'ont rien à voir. Pour les femmes, elles sont de l'ordre de 18% et pour les hommes de l'ordre de 30%. Donc là, il y a une inégalité de salaire qui fait que même à un indice de traitement équivalent, on a au bout du compte des inégalités de salaire. Et puis enfin, il y a aussi un phénomène de précarité dans la fonction publique du fait des temps partiels qui sont presque aussi importants que dans le secteur privé. Pas vraiment. Pas vraiment parce qu'on le voit, ce que j'ai dit au niveau des emplois de direction, là, entre le secteur privé et le secteur public, les inégalités sont à peu près du même ordre. Le temps partiel est autant développé dans le secteur public que dans le secteur privé. Pour les écarts de salaire en revanche, les écarts de salaire sont un peu moins forts dans le secteur public que dans le secteur privé. On a en moyenne le chiffre que j'ai donné de 12% pour les équivalents temps plein, alors que dans le secteur privé, c'est de l'ordre de 19%. Mais au total, les inégalités sont importantes et presque aussi importantes dans le secteur public que dans le secteur privé. Ça tient au fait que, déjà, la fonction publique n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Les inégalités entre les femmes et les hommes, elles se forgent dès la prime enfance, à l'école, dans l'éducation. Ce ne sont pas les mêmes métiers, donc il y a déjà une source d'inégalités de ce fait-là. Ça se forge également dans la sphère privée. L'inégal partage des tâches familiales, il concerne aussi bien les femmes fonctionnaires que les femmes qui travaillent dans le secteur privé. Et puis, le problème, c'est que non seulement l'administration répercute les inégalités de la société dans son ensemble, mais elle produit également des formes particulières d'inégalités, des discriminations spécifiques, de par les règles d'entrée dans la fonction publique et de par les règles de déroulement de carrière. Comment on nomme, on peut prendre l'exemple de la mobilité, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres, la mobilité, l'obligation de mobilité est très pénalisante pour les femmes. Et donc, il y a à la fois des raisons générales aux inégalités entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, et puis des sources spécifiques à la fonction publique qui renforcent ces inégalités générales. Quels sont les inégalités ? Plein de choses. Il faut déjà poursuivre et amplifier ce qui a été entrepris. Ce qui existe depuis 2012, c'est-à-dire le fait d'avoir des objectifs chiffrés contraignants pour les nominations aux emplois de direction, est une bonne chose et ça commence à faire bouger les lignes. Il faudrait aller au-delà. Pour le moment, les quotas, entre guillemets, sont limités aux primo-nominations. Il faudrait au minimum les mettre pour les nominations, c'est-à-dire montrer qu'on veut vraiment faire un effort supplémentaire. Et puis, on ne voit pas pourquoi, pour les emplois, la décision du gouvernement, on ne pourrait pas aller au-delà de cet objectif qui existe à l'heure actuelle de 40% des primo-nominations à l'horizon de 2017. On peut montrer qu'il y a une volonté d'exemplarité et de faire mieux que la règle générale pour les fonctions publiques. Donc, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faudrait porter une attention particulière au déroulement de carrière dans toutes les administrations, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, la maternité ne soit pas pénalisante pour les déroulements de carrière, ce qu'elle est à l'heure actuelle. On pourrait également faire en sorte qu'il y ait des mesures contre la précarité qui se développent dans l'ensemble de la société et dans la fonction publique du fait des temps partiels courts et des temps partiels contraints, parce qu'il faut non seulement agir au niveau des emplois d'encadrement, mais également au bas de la hiérarchie des salaires et pour les emplois les moins qualifiés. Et puis, il y a d'autres mesures également qu'il faudrait prendre, qu'il faudrait poursuivre et prendre. Le fameux rapport de situation comparée qui avait disparu des fonctions publiques depuis 2006 a réapparu en 2013. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire un constat des inégalités pour fonder les mesures qui vont être prises et puis surtout pouvoir en juger l'efficacité, c'est-à-dire constater, prendre des mesures, évaluer et toujours tirer le bilan, c'est-à-dire avoir cette culture de résultats. Et globalement, il faudrait amplifier les politiques publiques d'égalité autour de quelques objectifs. Premièrement, la continuité, parce que toute cette histoire de la fonction publique, où on a pris plein de mesures au début des années 2000, puis après on les a oubliées, et puis on reprend plein de mesures en 2012-2013 avec les feuilles de route ministérielles, le protocole d'accord qui a été signé, là on a des problèmes de discontinuité qui sont toujours très pénalisantes aux politiques d'égalité. Il y a non seulement la question de la continuité, il y a également la question de la cohérence. Et il faut absolument que nos mesures soient cohérentes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est d'autant plus important que, je disais tout à l'heure que les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, de l'ordre de 60%, mais l'emploi de la fonction publique représente une part importante de l'emploi des femmes, un peu plus de 40%. Donc tout ce qui est fait dans l'ensemble de la société en matière d'emploi, concerne les femmes. Et au total, finalement, il faudrait vraiment avoir une politique, une volonté régulière de promouvoir l'égalité pour que, enfin, dans la fonction publique comme ailleurs, l'égalité de droit se transforme en égalité de fait. Merci. 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 Merci.